Gloire et honneur infini à l'éternel des armées, chers compatriotes, Dieu nous a préservé la vie pendant les 365 jours qui viennent de s'écouler pour le compte de l'année 2019. Rendons-lui grâce pour ses merveilles. Bien évidemment, nous avons une pieuse pensée pour nos frères et soeurs, parents et amis qui ont commencé l'année 2019 avec nous, mais qui malheureusement ne sont plus de ce monde, paix éternelle à leurs âmes respectives. Nous exprimons nos compassions et notre soutien à tous ceux et celles qui, en ce moment de passage, dans la nouvelle année, luttent contre la maladie dans les hôpitaux ou ailleurs. Puisse l'Esprit-Saint du Très-Rôt, médecin des médecins, leur apporter la guérison définitive souhaitée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, C'est un impératif pour nous de rendre hommage à nos dirigeants, à la classe politique toute entière et aux membres de notre famille politique, l'Union démocratique pour un bénin nouveau. Hommage à nos dirigeants parce que, durant l'année 2019, ils ont travaillé d'arrache-pied pour le développement de notre pays, le Bénin, et ont su l'engager sur le sentier du modernisme. En dépit de ces chocs internes et externes, ils ont fait montre de détermination et de patriotisme pour allier action de développement socio-économique et mesures d'apaisement politique. Nous regrettons les incidents malheureux qui ont marqué la période électorale vécue par notre pays en 2019. 9. Paix aux âmes des compatriotes qui ont perdu la vie. Notre prière est que Dieu inspire davantage nos dirigeants pour renforcer ce management éclairé qui a permis de vite canaliser les cas de violence et de lancer le processus de paix. Hommage à la classe politique qui a compris qu'il fallait répondre à l'appel du chef de l'État pour la tenue du dialogue politique. Les contributions des uns et des autres ont permis d'amorcer des actions concrètes au plan législatif, social et économique pour apaiser notre vivre ensemble. Honneur et hommage aux militantes et militants de notre famille politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, qui ont durant toute l'année 2019, comme à leur habitude, entendu et déféré au mot d'ordre du Bureau exécutif national du Parti, dans le sens de la préservation de la paix. Et ceci à tout prix. La communauté nationale et internationale a pu noter aisément que durant tous les moments difficiles et sensibles que notre pays a vécu en 2019, ces moments où la BAC Bénin a menacé de s'avirer, mon option personnelle et celle du Parti ont été uniformes, appelées à la retenue, à la culture de la paix, œuvrer dans une diplomatie politique active mais discrète pour le renforcement du sens patriotique de tous les acteurs politiques. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a subi beaucoup de frustration, particulièrement lors des élections législatives d'avril 2019, pour lesquelles nous nous étions fortement et totalement préparés. Mais hélas, nos militants dans les quatre coins du pays étaient frustrés, fâchés. Beaucoup d'observateurs s'attendaient à les voir descendre dans les rues et faire le choix de la violence. Certains tentaient par divers champs de sirènes à les y pousser. Mais les braves militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau ont démontré qu'ils sont membres fidèles d'un parti responsable, qu'ils ont une bonne compréhension du principe de discipline du groupe, qu'ils ont un sens très élevé de patriotisme, toutes choses qui leur interdisent de contribuer à mettre feu au seul pays dont nous disposons. En tant que seul parti politique aujourd'hui présidé par une femme en République du Bénin, une mère de famille très sensible à la vie humaine, Eh bien, nous avons à l'UDBN une raison supplémentaire d'opter pour la paix, la non-violence et le dialogue. C'est notre manière également de contribuer à la réussite du mandat du président de la République, son Excellence Patrice Guillaume-Atanas-Talon, aux côtés de qui nous nous sommes résolument engagés depuis sa prise de pouvoir en 2016. Nous rendons gloire et honneur à Dieu qui a touché les cœurs et exaucé nos voeux, d'où le retour au calme et l'amorce du dialogue, dialogue dont le gouvernement a eu le mérite de mettre en application avec célérité les recommandations. Nous prions de tout cœur que l'année 2020 soit une année de renforcement de ce dialogue permanent, de cette culture de la paix, seul gage de stabilité et de progrès pour notre nation commune. C'est le lieu de se réjouir de ce que le chef de l'État lui-même a réaffirmé dans son discours sur l'état de la nation que c'est ensemble, la main dans la main, que le travail et la rigueur que nous pouvons relever les gros défis de développement de notre chère nation, de notre pays, le Bénin. La détermination du premier des Béninois nous rassure et nous galvanise pour continuer à jouer en 2020 notre partition avec patriotisme, abnégation et forces militantes. Chers militants, chers militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, 2020, c'est aussi une année de gros challenge politique pour nous. Nous devons affronter avec détermination et efficacité les routes électorales à venir, les communales et municipales. Comme vous en êtes convaincus, l'éternel des armées qui a été notre secours dans les péripéties pour l'obtention de l'existence juridique de notre parti en 2019, Dieu de David qui nous a permis de triompher jusque-là sur tous les Goliaths qui nous ont combattus et ont voulu de votre fin. Eh bien, ce même architecte de l'humanité, planificateur de toutes choses, nous garantit une grande victoire aux élections communales et municipales de 2020. Ceci dans les 77 communes du Bénin. Vous savez mieux que moi que Dieu n'aime pas les paresseux. Je vous sais brave Amazon et vaillants soldats sur le champ de la mobilisation pour la victoire. Que 2020 soit donc marqué pour chacun de vous par les meilleures inspirations et le plein d'énergie militante pour qu'en son temps, ceux qui ont les yeux puissent voir, ceux qui ont les oreilles puissent entendre, chers militantes et militants, chers compatriotes. Tout ceci ne peut se réaliser si chacun de nous et sa petite famille ne jouit d'une bonne santé, d'une paix réelle du cœur, d'un environnement sécurisé par la main divine et une élévation méritée. Ce sont là mes vœux pour chacun et pour tous au début de cette nouvelle année. Bonne et heureuse année 2020! 2020 notre année! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada